Écrivaine russe, suisse, française, voyageuse et exploratrice algérienne, maghrébine, nomade du Sahara, convertie, musulmane, soufie, femme travestie, rebelle, débauchée, figure anticolonialiste, procolonialiste, espionne, les qualificatifs attribués à Isabelle Hébert sont nombreux et n'ont jamais cessé d'alimenter le mystère qui tourne autour de cette personnalité paradoxale aux multiples visages. Nous sommes au tout début du XXe siècle, Isabelle sillonne et vivra en Algérie, passant par Anneba, Alger, Constantine, Oran, Batna, Eloued, Ain Sefra, mais aussi le Sahel tunisien et la frontière maroco-algérienne, mais surtout le Sahara algérien, son idéal. 27 années seulement ont ponctué la vie d'Isabelle Hébert, 27 années fascinantes, 27 années qui suscitent toujours débat parmi les biographes et théoriciens. Isabelle Hébert est née en février 1877 en Suisse, près de Genève. Elle est la fille naturelle d'une mère russe d'origine allemande et probablement d'un père né en Arménie. Sa mère, Nathalie de Moherder, issue de la noblesse russe, avait quitté son mari, général, pour aller s'installer en Suisse. Elle a fui pour vivre avec son amant, Alexandre Trofimowski, un prêtre orthodoxe qui a abandonné l'état ecclésiastique, par ailleurs tuteur et précepteur des trois enfants de Nathalie, qu'elle emmena avec elle en Suisse. Six ans plus tard, Isabelle Hébert est née. Son présumé père ne la reconnaîtra jamais. Quant à elle, elle l'appellera toujours « mon oncle ». Alors à propos de sa filiation, Isabelle Hébert a affirmé à plusieurs reprises durant l'âge adulte qu'elle était le fruit d'un viol commis par le médecin de sa mère, un Turc musulman. Une autre théorie, pour le moins originale, émise notamment par Pierre Arnoux, spécialiste d'Arthur Rimbaud, avancera l'idée qu'elle était la fille du poète français, basée sur leurs ressemblances et leurs destinées communes. Rimbaud avait développé un intérêt particulier pour le monde arabe et l'islam, tout comme Isabelle, ce que l'on verra un peu plus tard dans la vidéo. En Suisse, dans la villa de la famille baptisée Villa Neuve, Isabelle Hébert reçoit, avec ses frères et sœurs, une éducation très stricte imposée par leur père, fervent anarchiste. Ils n'ont pas le droit de sortir de leur villa d'un côté, mais d'un autre côté, il leur apprend l'histoire, la philosophie et plusieurs langues. En plus du russe, Isabelle parlera aussi bien l'allemand que le français, l'italien, le grec, le latin, le turc et l'arabe classique, qu'elle maîtrisera parfaitement à l'âge de 19 ans. Quant à son inclination pour l'islam, elle se manifestera dès sa jeunesse, au cours de laquelle elle lit le Coran. Alors certains disent qu'Isabelle Hébert ne s'est jamais convertie à l'islam, puisqu'elle avait la conviction dès son plus jeune âge qu'elle était née musulmane. Quant à son présumé père, le prêtre Renéga, il était violemment anti-religieux, mais on dit qu'il avait une rancune plus amère contre le christianisme que l'islam. Faites prisonnière dans la villa familiale, Isabelle cherche sa liberté dans l'écriture et dans les livres. Elle lira Nietzsche, Schopenhauer, Dostoevsky, Tolstoy, Rousseau, Chateaubriand, Hugo, mais aussi Pierre Lottie et son roman d'un spi, livre qu'elle affectionnera particulièrement et qui raconte l'histoire d'un soldat d'origine algérienne servant dans l'armée française au Maghreb. Ce sera sa première rencontre avec la terre d'Afrique qui ne la quittera plus jamais. Elle apprend alors le Kabyle et ses rêves ne sont plus qu'orientés vers le Maghreb et surtout le désert du Sahara. Elle entreprend des correspondances avec un officier résident en Algérie et commence à publier des nouvelles à propos de ses voyages maghrébins imaginaires à l'âge de 18 ans. Dans son journal intime, elle écrira « Cette attraction extraordinaire que je ressentais pour la terre d'Afrique avant de l'avoir jamais vue, il y a bien longtemps, dans la monotone villa. » À 20 ans, le rêve d'Isabelle se réalise. Sa mère veut aussi s'évader de l'autre côté de la Méditerranée. Elles sont alors aidées par un couple français résidant en Algérie pour aller en Algérie depuis Marseille. En 1897, elles arrivent à Beaune, l'actuel Annaba. Très rapidement, la fille et la mère ressentent la nécessité de se mêler à la vie algérienne et au peuple algérien qui les fascine toutes les deux. Elles décident de quitter les quartiers des expatriés pour s'installer dans un quartier populaire où elles se fondent avec la population locale. Lorsque sa mère décédera, dont elle était très proche, Isabelle Hébert s'en ira vers le désert du Sahara à dos de cheval. Elle expérimentera enfin la liberté qu'elle a toujours recherchée. J'aime mon Sahara d'un amour dense, mystérieux, profond, inexplicable. Ma vie est désormais liée pour toujours à ce pays que je ne dois plus quitter. Moi, à qui le paisible bonheur dans une ville d'Europe ne suffira jamais. Il faut savoir que durant son exploration du Maghreb, Isabelle Hébert se faisait appeler Mahmoud Saadi et s'habillait en Bédouin. Plusieurs de ses écrits seront d'ailleurs signés d'un nom masculin. A noter que son père l'avait éduqué comme un garçon en Suisse, elle a appris à monter, à tirer, à laver les cheveux coupés et s'habiller comme un garçon. Peut-être que son précepteur a voulu la libérer de la condition de la femme à l'heure inférieure, mais on ne sait pas vraiment. Quant à Isabelle, sous un costume correct de jeune fille européenne, je n'aurais jamais rien vu. Le monde eut été fermé pour moi, car la vie extérieure semble avoir été faite pour l'homme et non pour la femme. Elle se travessissait ainsi pour pouvoir circuler librement, pour pouvoir observer les habitants et leurs habitudes à sa guise, sans qu'on la remarque particulièrement. Aujourd'hui, le débat est toujours ouvert et certains théoriciens avancent l'idée que le choix vestimentaire masculin et l'usage de pseudonymes masculins étaient peut-être le signe d'une recherche identitaire. Au Maghreb, Isabelle Héberhardt se convertit officiellement à l'islam et écrit assidûment sur cette culture qu'elle aime tant. Elle doit retourner en Europe quelques mois, mais le souvenir du Maghreb la hante et elle revient inévitablement pour y vivre définitivement en 1989 et y concrétiser son projet littéraire et documentaire. J'allais à la mosquée en dilettante, presque impie, en esthète avide de sensations délicates et rares, et pourtant, dès les commencements extrêmes de ma vie arabe, la splendeur incomparable du dieu de l'islam, m'éblouie, m'attira en un ineffable désir de pénétrer mon être de la grande lumière douce issue de l'âpre et magnifique désert. Ainsi, nomade et sans autre patrie que l'islam. Dans l'Oued, en 1900, une rencontre sera décisive pour Isabelle, celle de Slimane Ehni, un sous-officier musulman de l'armée française dont elle tombera éperdument amoureuse et avec lequel elle finira sa vie. Alors cette rencontre fera basculer le mode de vie nomade d'Isabelle au profit d'une vie plus sédentaire, d'une vie solitaire à une vie partagée, mais aussi d'une vie libertine à une vie plus rangée. Il faut savoir qu'au niveau des mœurs, le comportement d'Isabelle Ehberhard était vu comme scandaleux. Tout au long de ses voyages, elle a enchaîné les rapports sexuels avec les marins ou encore les ouvriers locaux. Le bureau arabe, une des administrations coloniales locales du Maghreb, la qualifiera de femme névrosée et dérangée, venue à l'Oued pour satisfaire ses penchants vicieux et son goût pour les habitants. C'est alors que son nouveau compagnon Slimane l'introduira dans un ordre soufi, la Qadiriyah, au sein duquel elle sera très impliquée et développera son inclination au mysticisme. Ce sera la première soufi occidentale. Son appartenance à la Qadiriyah lui vaudra d'être la cible d'une tentative d'assassinat à Beyimah de la part d'un membre d'une confrérie soufi hostile à la sienne, l'Atijenia. L'agresseur justifie aussi son acte par le fait que Mlle Héberhardt, qui portait un costume masculin, ce qui est contraire à nos coutumes, ait ainsi semé le trouble dans notre religion. Quant au bureau arabe, on l'a vu, il avait déjà Isabelle en ligne de mire, les colons se méfiaient de son comportement étrange et excentrique et voyaient une menace en cette Européenne qui se liait d'amitié avec les Maghrébins, qui adoptaient leur culture, leur mode de vie, leur langue et leur religion. Isabelle Héberhardt dénonçait fermement l'attitude des colons envers les indigènes. Elle leur reprochait également leur méconnaissance du territoire qu'ils occupaient et de la culture arabe qu'ils ne cherchaient même pas à connaître ni à comprendre. Elle appelait à l'amélioration des conditions de vie des locaux et au respect de leur culture. C'est en ce sens qu'Isabelle Héberhardt a été considérée comme une figure anticolonialiste, mais elle n'a jamais remis en question le concept de mission civilisatrice qu'elle pensait bénéfique aux pays du Maghreb. Elle en demandera seulement une application plus juste. Elle respectera beaucoup le général Lyoté, qui selon elle s'attachait à connaître et comprendre les spécificités locales. Cette admiration sera mutuelle et leur amitié éveillera même des soupçons chez les indigènes vis-à-vis de la sincérité d'Isabelle à l'égard de la cause arabe. Lyoté dira d'elle, Mais pour la majorité de l'administration coloniale, Isabelle Héberhardt était une femme à surveiller. Elle fut donc espionnée puis expulsée d'Algérie en 1901. Étant de nationalité russe et pas française, c'était relativement facile. Mais Slimen, son compagnon, l'a rejoint à Marseille et ils se marieront. Lui était de nationalité française, elle a pu donc rejoindre son pays d'adoption. Là-bas, et surtout dans les années 1902-1903, son activité littéraire est prolifique, tant dans ses écrits personnels que dans les journaux algéro-marocains, tels que les Nouvelles d'Alger, Arbar ou encore la Dépêche algérienne, où elle publiait des contes, des nouvelles ou des reportages. En septembre 1904, Isabelle Héberhardt attrape le paludisme, une maladie qui vient s'ajouter à sa faible santé. Car Isabelle Héberhardt buvait de l'alcool et fumait du kiff à outrance, elle n'aura même plus de dents à la fin de ses jours. Mais elle ne veut pas rester à l'hôpital, elle veut rejoindre coûte que coûte son mari Slimane à Ain Safra, qui a été transférée à plusieurs reprises loin d'elle, dans le but de séparer ce couple controversé. Le 21 octobre 1904, l'inondation de Ain Safra a lieu, et ravage parmi d'autres la maison des époux. Isabelle Héberhardt est emportée par le courant et meurt. Ses manuscrits ont pu être repêchés, puis ont été remaniés et regroupés en quatre ouvrages, publiés à titre posthume. Isabelle Héberhardt est enterrée, tournée vers la Mecque à Ain Safra. Sur sa tombe, il est écrit « Isabelle Héberhardt épouse Slimane Eni » en caractère latin et « Mahmoud Saadi » son alter ego masculin en lettres arabes. Aujourd'hui, la personnalité et le parcours d'Isabelle Héberhardt fascinent toujours autant, et plusieurs questions autour de sa personne restent sans réponse. Un de ses biographes, Claude Maurice Robert, écrira « Isabelle est nombreuse, Isabelle est une grande vivante, Isabelle est une âme houleuse et forcenée, un tumulte d'antithèses et de contradictions, flux et refus. Ombre et lumière, d'où ce dualisme qui m'étonne, indolence mystique et frénésie sensuelle, l'Amazon est la sainte. »